Coucou tout le monde donc là me voici au Mexique donc exactement à Playa del Carmen donc la place de Playa del Carmen que vous pouvez voir juste derrière. Je vais faire une visite guidée donc du Mexique durant plusieurs épisodes donc restez connectés et n'oubliez pas donc de vous abonner, de partager la page à fond les manettes. Bon là c'est le moment de mettre du coco puis direction les ruines de Coba, les ruines Maya de Coba. Le litre est à peu près à 1€ à peu près là. Je vais prendre un petit peu, je ne sais pas combien ça coûte mais je pense que ça ne doit pas chercher. Vanille. Vanille. Abena. Abena. Me voici au niveau du site Maya de Coba donc l'entrée est de 70 pesos donc l'équivalent de 3 euros. Donc il y a une grande ligne droite comme vous pouvez le voir. Regardez que je vais vous montrer. Une grande ligne droite avant d'arriver donc au niveau de la ruine de Coba, la grande pyramide parce qu'il y a d'autres ruines à l'entrée mais voilà ce qui est vraiment exceptionnel c'est vraiment la grande pyramide qu'on peut trouver au bout de ce chemin. Je me voici au niveau de la pyramide de Coba qui est juste derrière. C'est vraiment l'un de mes sites préférés qui est vraiment situé en plein de problèmes comme vous pouvez le voir. C'est juste magnifique, énorme. Je vais vous montrer un autre angle de la pyramide. Vous allez voir que ça va être plutôt pas mal. Bon là il pleut. Ah bah du coup il pleut comme vous pouvez remarquer. Ce qui est bien c'est quand même c'est qu'il y a moins de monde. Regardez la vue. Bon on va faire attention de ne pas tomber. On a une vue en tout cas magnifique. Viva Mexico. Quel beau temps au Mexique. C'est magnifique le Mexique. On peut avoir du soleil quand on peut avoir de la pluie à un nœud. C'est ouf. Mais sincèrement, vraiment faire attention, vraiment faire attention. Et voilà. Oh 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 !!!! Et la dernière ô putain de merde. J'allais manger, elle m'a crié dessus. Elle est marrant. C'est beaucoup plus difficile en descendant pour en fond. Surtout quand il pleut. Quand il ne pleut pas, ça va encore, mais quand il pleut, c'est galère.